La troisième clé importante à l'équilibre, c'est l'organisation. Ça, c'est tellement important. Comme on en a parlé, voilà, prenez votre calendrier, votre agenda, organisez votre journée, même si vous vivez seul. Dites-vous, OK, quand est-ce que je fais du sport dans ma semaine? Puis quand est-ce que je fais ma méditation? Puis quand est-ce que je vais faire ça? Puis je vais faire ça. Puis assurez-vous de bien équilibrer toutes les sphères de votre vie. Puis vous allez voir que le concret va aussi vous aider à structurer votre organisation intérieure. Puis c'est la même chose avec la méditation. Même pour les nouvelles personnes, on conseille beaucoup de méditer un 20 minutes de méditation par jour. Donc ça peut des fois être un 10 minutes, 10 minutes, ou ça peut être 5, 5, 5, 5 dans ta journée, ou un 20 minutes, comme tu le souhaites. Mais un minimum de 20 minutes de méditation, c'est vraiment essentiel. Dans la modernité de nos vies, c'est important d'avoir ces moments-là où vous revenez à vous-même. Vous vous posez des questions. Puis comment on peut organiser nos méditations aussi? Mais c'est facile, vous vous mettez un alarme. Vous vous mettez un alarme. Puis souvent, si vous ne vous mettez pas d'alarme dans la journée, vous pouvez oublier de faire votre méditation. Mais si vous vous mettez un alarme, voilà, moi j'ai un alarme qui sonne sur mon téléphone. Puis ça me dit que c'est mon temps de méditation. Puis on a une journée très bien occupée, super bien remplie. Mais je prends le temps de méditer parce que ma méditation va me faire prendre des meilleures décisions. Puis va me faire m'améliorer. C'est extraordinaire. C'est comme, comment on pourrait mettre ça de côté? Puis c'est ça, un jour, là, on apprend à prioriser mieux dans notre vie. Et ça change. Ça nous change. Ça change les choses. Donc la méditation, c'est, prenez-le comme un regard sur vous-même. Quand vous méditez, si vous ne savez pas quoi faire, faites votre mantra, bien évidemment. Mais revoyez votre rêve de la nuit ou un rêve qui vous a marqué. Analysez-le. Revoyez-le comme si vous étiez de nouveau devant la scène. Vous allez voir que ça va ouvrir. Comme on parlait tout à l'heure avec la question, comment je peux plus rêver. Médite. Pense à tes rêves. Pense aux deux, trois rêves que tu as reçus. Puis revoilez en 3D, en haute définition. Et tu vas voir que tu vas ouvrir, d'abord et avant tout, tu vas ouvrir les chakras supérieurs. Tu vas ouvrir ta conscience aux rêves. Et après ça, c'est comme un canal, mais ça va automatiquement passer plus facilement, avec plus de fluidité. Parce que ta réceptivité va être plus profonde. Tu vas déclencher les qualités qu'il faut pour rêver davantage. Et la méditation, ça c'est vraiment, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde.